Dans ce vidéo, on vous dit tout ce qu'il faut savoir pour se rendre au Mexique. Le prix du gaz, les autoroutes à payage, les routes à prendre, les arrêts dodo et plein d'autres choses. Eh bien oui, après quatre mois, c'est déjà le temps de partir. On a tous ramassé nos meubles, on les entrepose ici même au Québec. On fait une petite beauté à la vente parce qu'ici c'est extrêmement poussiéreux. On part demain matin. On est pas mal les derniers à partir. Suivez-nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ayez un beau voyage. Bonjour tout le monde! Allô! Eh bien oui! On reprend la route ce matin. On en a pour à peu près une dizaine de jours. Et pour notre premier arrêt dodo, on s'en va au… Au parc aquatique de Kikapu. C'est dans la région des Lagos Moreno. À Jalisco. Oui, dans Jalisco. On en a à peu près pour 6h30 de route. Après ça, un petit repos sera bienvenu. Bien oui, on s'en va dans l'inconnu. On n'y a jamais été. On va aller voir ça. C'est ça. C'est des eaux thermales encore une fois, comme quand on est arrivé dans la région de Jalisco. C'était aussi des eaux thermales. Moi, c'était à Chimulco. Oui, à Chimulco. Fait que là, on fait un petit changement. On va rejoindre des amis aussi. Il y a quatre caravaniers. Oui, du Québec. Ils sont sur la route présentement en même temps que nous. Oui. Fait qu'on se rejoint là-bas. Et puis, on se dit à plus tard. Pour entrer au Mexique avec votre auto, bien, ça prend une assurance auto mexicaine. On n'a pas le choix. Donc, on a pris Lois et Lois. Ça nous a coûté 1230 $ pour le temps que nous y étions. Une chose, par contre, qu'il faut savoir, c'est que nous aurons un remboursement de notre compagnie d'assurance au Québec. Non. Non. Puis là, elle nous demande si on est doublé au simple, au sencilla. Et c'est toujours simple, sencilla. On n'est pas doublé-sieux, ce qui veut dire. Hola. Hola. Just one. Regarde comme elle. Alors, pour ce qui est du prix de l'essence aux États-Unis, c'est en moyenne 90 sous du litre. Mais ça varie beaucoup d'un état à l'autre. Au Mexique, faites pas un saut là, c'est 1,98 $ du litre. C'est très dispendieux l'essence au Mexique. C'est un peu exagéré. Alors, pour nous, qui avons ces 18 pieds qui consomment à 14,4 litres du sang, bien, ça nous a coûté 2100 $ d'essence aller-retour. C'est assez dispendieux. On vient de l'échappée belle. Hein? Tiens! On vient de l'échappée belle. Prouventable. Imaginez-vous donc, il y avait un genre de petit croche là. Puis là, j'ai vu un gros trou, un énorme trou. Ça fait que j'ai pu l'éviter. Ça, c'était bien content. Mais tout de suite après, il y en avait un autre. Bien là, tu sais, j'ai rentré dedans. Ça fait ça, ça a fait bang, bien, bien fort. Ah oui, le pneu a rentré dedans, ça a cogné d'en-roues à l'extérieur. Ça fait que, il n'y a pas trop de dommages. Mais savez-vous quoi? Ça a pas de l'air. Les pneus. Sur le bord de la route. Il répare les pneus. Il répare les pneus. Puis on voyait tous les pneus éclatés à côté de l'abri de Lampo. Je l'avais dit à l'affaire, ça. Je te l'avais dit. Je te garde bien. Regarde bien ça à 100 pieds d'ici. Il y a des gars qui réparent les pneus. On a parti à rire. Puis c'était exactement ça qui est arrivé. Ah oui. Un peu, un peu pas. En tout cas. Il serait bien mieux de réparer le trou à l'affaire. Le visa au Mexique en entrant, ça coûte 114 $ par personne. Et c'est important, il faut mentionner, pour 180 jours. Nous, on a décidé de faire le voyage seul. Parce qu'on n'aime pas attendre. On aime faire ce qu'on a envie de faire et arrêter. Ou ce qu'on a envie aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de faire le voyage seul. Mais n'empêche qu'on a quand même rencontré nos amis du Québec. On s'est rendu au même endroit. On s'est fait un beau petit souper pour notre arrêt. Vraiment, on a mis le paquet. Alors, bon matin tout le monde. Bonjour. On a fait un beau petit dodo. On s'est reposé, ça fait du bien. On vient de reprendre la route. On s'en va direction Saltillo pour notre prochain dodo de ce soir. À l'hôtel... Quel hôtel? Impérial del Norte. C'est le même hôtel où ce qu'on a été l'an passé. Donc, on connaît un peu plus ça. Fait qu'on est à 7 heures de route. Fait que si on voit des choses en roulant, on va vous filmer ça, on va vous montrer ça. Mais si on voit un Pemex, qu'on peut prendre une douche puis s'arrêter là en toute sécurité, on va peut-être arrêter avant parce que l'hôtel del Norte, c'est un petit peu trop cher pour nous autres. C'est 50 $ d'armes nuit l'an passé juste pour dormir. Ça commence à être cher un peu. C'est ça. Fait que si on trouve un beau Pemex, sécuritaire surtout. On ne peut pas prendre un Pemex qui a l'air tout seul dans un coin de pays sombre. Parce qu'on a quand même des vélos à l'arrière aussi qui se voient à l'acier. Ça commence à être cher. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 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 On a fait la guerre de douter, nous autres, puis on y était quand même. Moi, j'étais sûr que c'était encore bon. Mais quand ils mangent des volets comme ils ont mangé au Mexique. Fait que là, on a quatre noeuds flambant neuf. Exactement la même sorte qu'on avait. Ils sont quatre saisons homologuées hiver. Quatre saisons homologuées au Québec. Donc, ils sont légales. Oui, ils sont parfaits pour nous autres. On ne les change pas. Ils sont toujours sur le véhicule. Oui, ça a super bien été. Ça roule très très bien aujourd'hui. Écoutez bien ça, on s'est fait remorquer au garage. On vous écrira le nom du garage. J'ai un blanc de mémoire. C'était économique. Oui. Quelque autre genre, en tout cas. On l'écrira en bas. Il n'y avait pas les pneus qu'on voulait. Bien là, ils ont télécherché. Ils sont revenus. Ils ont changé les quatre pneus. Ils ont mis évidemment. Ils ont balancé, posé balancé. Ça a pris un heure. Un heure. Pas de rendez-vous là. Ils sont arrivés là. Comme un cheveu, ça sort. Regarde, on a eu un service extraordinaire avec eux autres. Regarde, je n'en revenais pas. Un heure. Écoutez, tout ce qu'ils ont fait. Un heure. Aller les chercher en plus. En tout cas, regarde. Je suis tombé sur le cul. Ça fait que là, ils ont posé ça. On est reparti. Mais là, on avait besoin de se reposer. Puis, on filait pas trop fort hier soir. Non. On est la chine. Une bonne chine. Ça fait que là, regarde. On était dans un love. L'love, c'est un truck stop. Oui. Puis, ils ont des belles douches. Entre eux autres, il y avait des belles douches. Oui. Ils fournissent le savon, les serviettes. Regarde, tu rentres là-dedans, tu as tout le temps qu'il faut. Tu as même une toilette, un lavabo. Tu fais toute ta toilette, hein? Tu sais, un moment donné, on se disait, 18$, c'est cher. 18$ du US. C'est cher en crispe. Excusez. Un peu, oui. C'est cher pour une douche. On a deux douches à prendre. Ça fait 40$, là. Et puis, mais lorsque tu en profites… Oui, ça fait tellement un bien immense. Oui, oui, oui. Ah non, non, regarde. C'est quelque chose de bien. Oui. Mais, ce n'est pas tranquille. Un truck stop, là, c'est bruyant. On ne sait pas stationner où sont les vannes, par exemple. On stationne en avant du restaurant. Oui, c'est ça. Lorsque tu as un petit VR comme nous autres, tu n'as pas brûlé d'aller te stationner pour la nuit du côté des vannes. C'est infernal, là. Il ne faut pas aller là de toute façon. C'est infernal, là. Les autres qui arrivent, ils partent, ils arrivent, ils laissent marcher leur moteur quasiment toute la nuit. Regarde, tu ne vas pas là. Oui. Ça fait que tu te stationnes en avant. Ou les autos, puis tout le monde dort là. Mais ça, il faut avoir un petit véhicule comme nous autres, 18 pieds. Je pense que tu peux y aller jusqu'à 21 pieds, hein. En tout cas. Mais, on a fait une gaffe. Encore. Encore. On a fait une gaffe, encore, mais on apprend. C'est l'expérience. Oui. On s'est stationnés parce qu'il y avait une belle place de libre, là, du côté, en tout cas, peu importe. Bien, c'est surtout qu'on voulait accoter nos vélos sur une clôture. Oui. Pour empêcher les vols. Anti-vol. Oui. C'est ça. C'est pas tentant pour les voleurs, là, dans ce temps-là. Fait qu'on a fait ça. Mais la clôture, c'était un parc à chien. Oui. Aussi, oui. Un parc à chien. C'est quoi que ça fait, un parc à chien? Ça jappait. Ça jappait. Ça jappait. Ça jappait. Mais on avait des chiens innocents aussi qui n'arrêtaient pas de japper. Bien, c'était pas rien que des chiens innocents. C'était des maîtres innocents aussi. Ça va avec le maître, ça. Normalement. Les chiens jappaient, puis les maîtres étaient là. Ils s'en foutaient comme dans l'an 40. Bien. Puis là aussi, il faut dire qu'il y avait un maître, il y avait deux maîtres, puis trois mètres avec le chien. Puis là, bien les maîtres, ils se mettent à parler ensemble. Puis des Américains, ça parle fort, hein? Ça parle fort en tabaron. Ça fait qu'ils se sont parlé jusqu'à minuit, minuit et demi à un heure. Facile, facile. Puis les chiens qui jouaient à payer. En tout cas, regarde, on a tous fermé nos fenêtres. On a tous fermé les stores. Bien, moi, j'avais des bouchons. Bien, Gilles aussi, il pourrait en mettre, il n'en met pas. Je ne suis pas capable. Moi, je mets des bouchons, puis ça a l'air que je me sens endormi, là. J'étais ronflé, ça, ça a l'air. Elle ronflait. Elle a ronflé, puis les chiens j'ai acheté. Ah, regarde. Mais regarde, ça a bien terminé. On a bien dormi, mais pas longtemps. Non. Parce qu'à quatre heures, là, j'étais réveillé. Peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai juste dormi trois heures, parce que j'ai eu beaucoup de misère à m'endormir. Fait que je dis à Louise, regarde, puis Louise, elle s'est réveillée. Fait que, tu sais, c'est le temps de partir. On est dimanche. Oui. Il n'y a pas beaucoup de circulation. Dimanche, tout le monde reste chez eux. Ils prennent le temps, ils ne travaillent pas. Puis la route est belle. Fait qu'on est partis de bonne heure après la douche, après le café. Puis là, on est partis pour Birmingham. C'est ton Alabama. Oui. Fait qu'on devrait faire un petit huit heures de route aujourd'hui, si tout va bien. Puis on se revoit dans un Cracker Barrel. Ça va être tranquille, là, c'est tranquille. Tu dors dans le stationnement, là, puis il n'y a pas de bruit. On aime. Il y a toujours une autoroute proche, par exemple, mais c'est moins pire qu'un truck stop. On aime beaucoup les Cracker Barrel. Puis là, j'ai hâte de manger du poulet panais. Oui, lui, là, il me semble qu'il fait de bons gros grands. Oui, je suis dû pour un bon poulet panais, parce qu'il est délicieux, le poulet panais là-bas. C'est hier. Deuxième C'est parti ! Belle assiette. Ah oui. Toujours aussi bonne. C'est sûr qu'on ne mange pas ici 7 jours par semaine. Mais regarde, c'est notre dernier soir ici aux États-Unis. On traverse demain. On en profite. On sent la pénombre qui est en train d'arriver parce que dans 15 minutes, on a l'écrité totale, mais c'est drôle. On sent qu'il y a un coucher de soleil en plein milieu de la première nuit. Donc, c'est vraiment particulier parce qu'on met nos lunettes, on regarde un petit peu après ça, on enlève nos lunettes. Donc, on se prépare pour la totale, ça veut s'en venir dans un peu près 15 minutes. L'inversement que Catherine nous partageait, c'était de ne pas conduire avec les lunettes écrites. Ceux qui ont essayé les lunettes, vous le savez, on ne voit rien. Il faut vraiment que tu fixes le soleil, tu vois un petit soleil apparaître, mais ça bloque 99%, je ne sais pas combien, des rayons. Les routes du Mexique, si on parlait de ça, ces fameuses routes où les gens semblent craindre épouvantablement, je peux vous dire que les routes du Mexique, ça va super bien, très bien. C'est sûr qu'il y a des petits hic, genre au Mexique, il y a beaucoup de motos, il y a beaucoup de 4 roues qui se promènent sur les routes là-bas, puis ça va te dépasser à gauche, puis à droite. C'est très dangereux. Il faut vraiment regarder ces angles à mort. Eux autres, ils roulent, puis ils gardent. Il n'y a rien qui les empêche de passer. Fait qu'il faut faire attention à ça. Puis moi, pour ce qui est des routes, il y a une route que je trouve épouvantable. Puis c'est plate en titille. Fait que je vous explique, c'est qu'imaginez-vous donc, au Mexique, il y a des autoroutes. Ils appellent ça des autoroutes. C'est comme si on était sur une route que l'on rencontre deux voies. Donc, pour nous, là, ce n'est pas une autoroute au Québec, ça, là. Hein? C'est vraiment une route ordinaire. Fait qu'eux autres, ils transforment ça en autoroutes. Fait que vous savez-vous comment on conduit là-dessus? Bien, imaginez-vous donc qu'il faut conduire sur l'accotement. Parce que le monde dépasse au milieu. C'est terrible. Tu n'as pas le droit à deux secondes d'inattention. C'est terrible. C'est des vannes. Tu vois ça arriver, là, en plein milieu. Si tu ne te tasses pas, là, c'est un face-à-face garanti. Hein? Oui, exactement. Je vous le dis, c'est terrible. La première fois que j'ai embarqué là-dessus, je capotais. Je voulais mourir. Je voulais mourir. Mais on s'habitue. Oui. C'est une façon de conduire. Parce que quand tu ne le sais pas, en plus, bien, tu fais le saut, là. Ça t'arrive en pleines pattes. Bien sûr, tu ne le sais pas. Ça arrive par en arrière puis par en avant. Oui. Et là, tu te demandes, tu sais, qu'est-ce qui se passe là? Parce que tu n'es pas au courant de ça, toi-là. Bien, tu vois une vanne arriver en plein milieu. Qu'est-ce que tu te tasses? Tu n'as pas le choix. Mais c'est tout le temps comme ça qu'il faut conduire. Donc, encore une fois, tout le temps, tu regardes qu'est-ce qui arrive à l'arrière. Parce qu'ils te dépassent, eux autres-là. Ça fait que s'ils te dépassent, là, faut que tu pognes l'accotement. Parce qu'ils roulent en plein milieu. Oui. Sinon, c'est eux autres qui vont faire un face-à-face. Attends, regarde, c'est terrible. Ça fait que, regarde, c'est ma plus grosse peur des routes au Mexique. C'est ça, mais on s'habitue. Ça, c'est plate. Quand on arrive, ils ne sont pas toutes de même. Mais quand on arrive là-dessus, là, c'est vraiment plate. Parce que les autres routes, c'est comme d'autres au Québec. Elles sont très belles, mais il faut prendre des routes payantes pour ne pas avoir des belles routes. Oui, oui. Ah oui. Si tu ne payes pas, ce n'est pas beau. On a fait ça, on a fait une erreur. Oui. La 54, ce n'était pas la D. Oui. On vous en a déjà parlé. Oui. La 54 D, il paraît qu'elle est correcte. Mais nous autres, on a pris la Libramiento. Elle n'a pas peur. C'est terrible. Ça m'a coûté d'ailleurs quatre nœuds. Oui. On en rit aujourd'hui, mais ce n'était pas drôle. C'est ça. En gros, les routes au Mexique, c'est très, très bien. Surtout les payantes, parce que c'est normal. Ça coûte tellement cher, les payages. Oui. C'était ça qu'on avait à dire. Pas mal ça. Pour ce qui est de l'argent, je vous conseille très fortement de toujours payer cash. Parce que premièrement, il n'y a pas beaucoup de commerces qui prennent les cartes de crédit. Quand il est prêt, ils vont charger un certain montant de frais en plus. Et puis, autre chose que je me suis aperçu, au début, je payais toujours en carte de crédit. Imaginez-vous donc que j'ai fait, pas une, pas deux, pas trois, quatre contestations sur ma carte de crédit. Parce que les montants étaient faux. Et j'ai gagné les quatre. Mais pas gagné une. J'ai gagné les quatre. Hein, Lodou? Oui. Puis c'est plate à faire en tabarouette. Ça prend du temps. Tu ne vas pas en voyage pour contester ta carte de crédit. Mais j'ai gagné les quatre. Je suis content. Je suis fier. Donc aussi, bien, surveillez votre carte de crédit. Parce que, ça m'est arrivé quatre fois que ce n'était pas les bons montants. Puis on ne parle pas de 5 $. Chargé en double. Oui. Chargé en double. Puis une fois qu'ils m'ont chargé 88 $ de plus, bien, j'ai gagné. Mais gardez vos reçus. C'est important de garder le reçu. Tu appelles la carte de crédit, puis tu fais une contestation. Puis on est super bien protégé avec la carte de crédit. Oui. Vraiment. Ça fait que, attendez-vous, allez souvent aux guichets. Puis les guichets, bien, des fois, ils manquent d'argent aussi. Ça fait que, sortez des gros montants. Puis allez-y aux pieds. Ça fait que, il y a des frais à chaque fois. On fait des retraits. Ça fait que, sortez des gros montants. Puis allez-y aux pieds. Le maximum, c'est 6 000 pesos? Oui. 6 000. Ça coûte 3 $. Ça fait que, si tu y vas souvent… Si tu retires juste 1 000 pesos, bien, tu vas payer 3 fois. 3 $. Ça fait que, t'es mieux de donner le coup. Puis, sortes 6 000 pesos, c'est pas beaucoup. C'est 480 $. Ça fait que, si je paie tout le temps en cash, bien, tu n'as pas pour longtemps. Puis, c'est ça. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est cash. C'est pas du... C'est pas du... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !